Les Roumains se cherchent un nouveau président. En fin de campagne électorale, une véritable surprise bouscule l'échiquier politique. Dans les quartiers marginaux de Bucarest, un jeune se lève contre la classe politique héritée du régime communiste. A la tête du jeune parti des Verts, Remus Tchernéa, âgé de 35 ans, veut faire entendre en politique la voix de la nouvelle génération roumaine. Ces 20 dernières années, l'actuelle classe politique a conduit la Roumanie dans une impasse. Plus de 85% des Roumains considèrent que leur pays avance dans une mauvaise direction et plus de 60% ne veulent plus voter. Ces symptômes montrent que la classe politique a échoué. Remus est allé chercher ses supporters là où tous les autres sont absents, sur Internet. Grâce à la toile, ce jeune a accompli une mission qui paraissait impossible. Il a recueilli les 200 000 signatures nécessaires pour déposer sa candidature à la présidence. Ignoré au début par les médias classiques, Remus Tchernéa est aujourd'hui dans la ligne de mire des télévisions roumaines. Il est clair que les grands partis obtiennent encore des votes grâce à une sorte d'inertie. Mais leur discours est creux, sans contenu. La classe politique roumaine semble avoir perdu le contact avec le monde réel. Selon les sondages, le Parlement est l'institution la plus détestée par les Roumains. Sur ce fond de mécontentement, la candidature du jeune Remus Tchernéa commence à faire des émules. Notre mise est l'électorale à ce qui s'est enthousiasmée devant ce phénomène nouveau. Pour la première fois depuis la chute du régime communiste, les Verts Roumains commencent à croire en leur étoile. Les Verts Roumains commencent à croire en leur étoile.